La première question est assez large, mais c'est une question que je me suis posée en tant que lectrice, c'est comment est-ce qu'on écrit un tel livre à quatre mains ? Parce qu'il y a un gommage, et je pense volontaire, de qui a écrit quoi. Comme je le disais à Jean-Philippe, je pense que ceux qui ont l'habitude de te lire ou de lire Jérôme reconnaîtront évidemment le style de chacun. Mais est-ce que c'était un parti pris de véritablement écrire à quatre mains ? Il n'y avait pas de volonté de gommage de quoi que ce soit, je pense. Mais peut-être le fait d'avoir travaillé en amont beaucoup, d'avoir énormément parlé de texte, a fait qu'en définitive, on a eu une espèce de diapason comme ça dans l'écriture. Mais c'était absolument pas calculé. Et tant mieux, moi je suis content, on ne peut pas vraiment reconnaître qui a écrit quoi, ça me va. Ça veut dire que le texte a vraiment été écrit à deux, et que ce n'est pas simplement une juxtaposition un peu bête et méchante de texte comme ça, épargne. Mais ça dit quelque chose à la position de dénonciation quand même, ce « nous » aussi. C'est un regard commun sur un objet d'archive, sur des photographies, sur une notion, celle de la guerre, de la violence dans l'histoire, de l'esthétisation ou pas de cette violence, on y reviendra. Mais il y a vraiment la volonté d'être dans un « nous ». Oui. En fait, on s'est posé la question. D'ailleurs, une première mouture de certains textes était écrite à la première personne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même plus ambivalent de mettre « nous ». Notamment parce que dans certaines parties du texte, le « nous » englobe l'Occident de façon générale. Donc c'était une façon de ne pas nous exclure de ce regard, même si l'Occident, c'est une entité plurielle. Je prends d'ailleurs la peine dans le texte de le préciser. Mais c'était aussi une façon de ne pas s'exclure de la façon générale de regarder la guerre, la région du monde arabe et ainsi de suite. C'était jouer un peu de cette ambiguïté-là. Il y a quelque chose qui est assez central dans le livre, qui est la question du récit de propagande, du storytelling aujourd'hui aussi. Et la question que je me suis posée, c'est par rapport à la structure aussi du livre, qui est par court chapitre, presque par fragment. On n'était pas d'accord sur le terme, mais est-ce que c'est une manière de justement ne pas tomber dans ce piège, dans cet écueil d'un récit construit, de propagande, inverse à celui qui serait celui du storytelling ? Ça voudrait dire qu'en fait, le storytelling serait forcément quelque chose de continu et que la déconstruction du storytelling serait quelque chose de fragmentaire. Pourquoi pas ? Mais je pense que c'était plutôt des façons de... Je ne saurais pas dire moi-même si c'est des fragments ou des chapitres, mais c'était une façon peut-être de déplier la même question selon des points de vue ou des angles différents. Je ne suis pas sûr qu'on avait une intention, en tout cas formelle, de déconstruire un discours de propagande, simplement en se disant qu'en fait, on va faire des fragments, donc c'est une façon de déjà déconstruire un récit de propagande déjà établi. C'était peut-être plus spontané que ça. Oui, mais parce que quand on lit, il y a cet effet lié aussi aux espaces blancs qui permettent de réfléchir à ce qu'on vient de lire. Il y a aussi ce double regard qu'il faut porter et sur les photographies et sur les textes. Et du coup, il n'y a pas un continuum, justement, tu employais le terme. Il y a vraiment l'espace pour soi-même réfléchir. C'est pour ça que je parlais d'un contre-récit, en fait. Oui, en ce sens-là, oui. C'est-à-dire que la temporalité, disons, la temporalité du texte qu'on a écrit est différente de celle qui est induite ou imposée par les images du reportage de Gustave Chéreau. Oui. Matériellement, la collaboration entre toi et Jérôme Ferrari s'est passée comment ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez écrit chaque heure pour vos parties dans un coin, ou bien est-ce que vous concertiez pour savoir ce que vous aviez développé ? Est-ce que vous pouvez regarder les textes de l'autre pour éventuellement faire des remarques, etc. ? En fait, ça a été surtout au début un travail pendant plusieurs mois. En fait, ça a duré assez longtemps. On se voyait tous les deux pour parler de l'archive elle-même, des photographies qu'on recevait nous-mêmes de façon parcellaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu accès à toute l'archive d'un. Et on a eu des précisions de la part de l'historien aussi, de façon fragmentée. Donc le temps de tout rassembler, ça a été plus sûrement. Et au fur et à mesure, en fait, de cette opération-là, on a beaucoup discuté sur, ne serait-ce que de l'opportunité d'écrire ce texte. C'est-à-dire que, est-ce que c'est bien de publier ces images ? Est-ce que c'est bien d'ajouter un texte à des images ? Et si on le fait, quel genre de texte ? Donc toutes ces discussions-là ont fait que, finalement, on a produit une pensée peut-être sans s'en rendre compte. Et qu'au moment où on a pris la décision de l'écrire, on s'est peut-être réparti le travail de façon un peu spontanée. On savait à peu près ce qu'on voulait dire. Donc chacun a écrit ses textes de son côté. Ensuite, on se les est envoyés. Et on s'est fait des remarques à droite et à gauche. Mais globalement, ça n'a pas... On ne s'est pas assis l'un en face de l'autre et on a écrit. Donc c'est une façon de travailler, une façon collective de travailler qui était assez inédite pour moi, qui ai pourtant l'habitude de travailler collectivement avec un culte. Et ça me va tout autant... Le signe que c'est réussi, c'est que vous me disiez qu'on ne peut pas forcément distinguer qui avec qui. Justement, comment est-ce que vous êtes passé, justement, à ce sentiment de répugnance, à l'idée d'écrire ? Qu'est-ce qu'elle a été déclencheur ? En fait, l'horreur qui est à l'image, elle est répugnante, mais elle est aussi... C'est aussi un aimant. Donc c'est-à-dire qu'on regardait quand même des photos. Et on était obligés d'interroger cette morbidité-là ou cette fascination-là pour ces images. Mais ça, c'est la première étape du processus. À la base, c'est l'historien Pierre Schill qui a écrit la postface du livre, qui a reconstitué l'archive. Je ne sais pas comment il est... Enfin, il est tombé sur ces photos, sur ces documents qu'il a reconstitués progressivement et qui a, en fait, fait appel à Jérôme pour écrire un texte. Et Jérôme m'a appelé pour qu'on le fasse ensemble. Pourquoi ? Il faudrait lui poser la question. Et évidemment, au début, moi, j'ai dit oui. Mais plus je voyais les images, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce qu'il faut juste les montrer ? Et c'est une façon un peu basse de jouir d'une image d'horreur. Et en fait, précisément par la discussion, par le travail, on s'est rendu compte que le travail commence au moment où on interroge l'image. Interroger l'image, c'est déjà se soustraire à son empire. D'autant plus que c'est une image, même si elle a été produite dans un but de propagande, c'est une image qui, par sa violence, c'est pas valable pour toutes, mais pour les images de pendus, qui, par sa violence, a plutôt pour intention, en fait, d'étouffer la parole. Donc c'est pour ça que c'est une espèce d'emprise. Donc se dégager de cette emprise-là, c'est déjà faire un travail d'écriture. Est-ce que ces images, je sens que tu dis, elles ont aussi pour fonction, à la fois elles ont pour fonction de diffuser un récit, de montrer des choses sous un certain angle, etc. Mais aussi, tu dis, elles ont pour fonction, finalement, d'empêcher un contre-récit, on ne peut pas s'occuper, d'empêcher un discours qui dirait autre chose que ce qu'elles montrent de manière fermée et évidente. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, d'après toi, ces images, justement, pour bloquer à ce point une parole qui dirait autre chose que ce qu'elles veulent montrer sur la population ? En fait, au moment où elles ont été produites, elles ont été commandées, plus ou moins, pour, en gros, rétablir la réputation de l'Italie en Libye, pour montrer à l'Occident, dans un premier temps, que l'Italie est capable de tenir une colonie et de réprimer les éventuels mouvements de rébellion proprement. Donc, à l'époque où ces photos ont été reçues, c'est l'impression qu'ils voulaient donner. Maintenant, qu'il y a des gens qui n'aient pas été lus de ce travail de propagande, bien évidemment, il y en a eu, évidemment, mais aujourd'hui, on ne les ressort plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un discours de propagande. Et ce que, en fait, c'est presque sa part innocente qu'on peut analyser. C'est-à-dire que sa part innocente, c'est-à-dire son inconscience. Là où le reportage de Chéreau voulait montrer l'ordre et le droit et la justice et la civilisation, nous, aujourd'hui, on peut voir précisément l'inverse. Et il a fallu quand même tout ce temps-là pour qu'on puisse le déconstruire. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'au moment où cette opération propagande a eu lieu, on aurait eu exactement les mêmes outils pour la contester. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été contestée à ce moment-là parce qu'il y a eu, évidemment, des articles pour dénoncer la violence italienne en Libye, mais avec ces mêmes outils par conséquent. Et alors, par rapport à l'archive, je me suis replongée dans « Devenir du roman 2 » dans lequel tu avais écrit un texte qui s'appelle « Résistance aux matériaux » qui est justement sur cette question du document et de l'archive, de la manière dont on l'esquive aussi, dont on tient à distance ce travail et en montrant les dangers de l'archive. Et c'est des dangers qu'on retrouve dans le texte publié avec Jérôme. C'est-à-dire, il y a le danger de l'exotisme, il y a le danger d'une forme de témoignage aussi qui serait assez plate ou de redondance par rapport à l'objet. et à la fin du texte, tu dis que le document laisse présager un invisible que le récit se doit de dire en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on peut considérer ce texte « Résistance aux matériaux » un peu comme un... Alors, à la fois, un prolégomène à tous tes livres puisque tu parles aussi de tes romans dans ce texte-là, mais à ce livre à fondre le cœur le plus dur. Il y avait ce même rapport à une distance à trouver et un récit invisible à dire. Exactement. C'est-à-dire que je ne l'avais pas forcément pensé comme ça, mais oui. C'est-à-dire que d'abord, il y a une... C'est valable pour moi, je ne suis pas certain que pour Jérôme que ce soit le cas. D'abord, il y a un rejet qui est certainement aussi une fascination. Le rejet n'est pas tout à fait le même dans le cadre du reportage de Chéreau que dans le cadre du matériau que j'utilise pour mes propres livres. Mais il peut être commun dans le sens où effectivement il y a la question de l'exotisme. Et en fait, travailler sur ce livre était une façon pour moi de répondre aux défis de l'exotisme. C'est-à-dire de le déconstruire et de montrer par quel chemin il opère, quels sont les outils, les figures qu'il prend. Et c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. c'est la partie qui m'a le plus peut-être passionné dans le travail de ce livre. De façon générale, ce qui est dit aussi en introduction du livre avec Jérôme, c'est que de la même façon que l'image est une présence qui indique une absence, l'archive contient un arrière-plan quand même qui appartient à la littérature, à l'écriture en tout cas, de déplier, encore une fois. On peut évidemment se contenter de faire un travail de montage sur une archive, par exemple, mais ce travail de montage c'est déjà de l'écriture. À moins de juste photocopier un document et de l'imprimer et de le distribuer, la façon de manier l'archive, c'est déjà ça le travail d'écriture. Pour la question de l'exotisme, ça rajoute une nécessité, selon moi, pas simplement esthétique mais politique de déconstruire cette question dont on n'est pas sorti. Oui, puis l'archive c'est aussi un point de jonction entre réel et fiction parce que de la même manière que Jérôme invente d'une certaine manière cette guerre coloniale, on donne une certaine représentation le texte que vous vous produisez et puis le choix des images aussi produit une autre, enfin pas une fiction du réel puisque de toute façon c'est un essai mais il y a ce travail de distance par rapport au réel et par rapport à une première représentation du réel. Oui, c'est-à-dire que le simple fait de choisir parmi les 300 photos en choisir quelques-unes pour le livre c'est déjà un travail d'écriture. C'est-à-dire que c'est faire dire à l'archive quelque chose qu'elle ne dit pas forcément ou alors au contraire qu'elle contient mais qui n'a pas encore été formalisée. Donc dans les deux sens je suis assez d'accord avec ça. Quels ont été les critères du choix justement des photographies qui sont reproduites dans le livre ? La question ça a été surtout est-ce qu'on met les pendus ou pas ? Donc une fois qu'on a décidé de les mettre quand même à la fin du texte on explique pourquoi on a fait ce choix-là il fallait aussi dire que c'est en fait si on mettait que les pendus ça serait reproduire quelque part le geste colonial lui-même dans le sens où on va prendre uniquement la violence la plus visible au lieu de l'inscrire dans la trame qui la prépare et la construit. Donc en plus des photos de pendus on a mis des photos qui sont un peu plus aludines ou qui correspondent en tout cas au texte qu'on est en train nous-mêmes d'écrire. Le rapport entre l'archive et le réel est vraiment passionnant il y a un artiste libanais que j'aime beaucoup qui s'appelle Walid Draad que vous devez peut-être connaître qui en fait fait une expo il y a une dizaine d'années à Beaubourg je crois qui travaille sur la question de l'archive de la guerre du Liban parce qu'en fait il n'y a pas eu d'institut de la mémoire il n'y a pas d'endroit où on recueille les archives etc. Il a eu accès à des archives familiales privées et en fait il a fait des expositions dans lesquelles il va dire par exemple il y a eu je ne sais pas 3500 attentats à la voiture piégée pendant les 15 années de la guerre civile sauf qu'en fait il n'y a aucun moyen de le vérifier donc il injecte de la fiction à l'intérieur même de l'archive pour montrer que l'archive elle-même est déjà une narration et ainsi de suite et quelque part j'aime bien ce rapport-là à l'archive même s'il est problématique aussi oui et dans le livre il est aussi interrogé par rapport au journal c'est-à-dire que le journal dans lequel publie Chéot enfin dans lesquels d'ailleurs publie Chéot est supposé donner une information alors qu'en fait c'est une construction c'est quelque chose qui est donné à entendre c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui il y a d'autres guerres qui sont évoquées dans le livre beaucoup plus contemporaines mais j'ai l'impression que le livre est une manière aussi de distinguer le texte littéraire à la fois du reportage du photo-reportage du journalisme du journal intime aussi puisqu'il y a les deux il y a cette correspondance intime c'est comme une prise de distance par rapport à tous ces genres pour en construire un autre hybride parce qu'à deux mains enfin à quatre mains parce que tenant de tout ça parce que jouant sur des correspondances et des échos tu es d'accord avec cette idée ? oui oui c'est pas une bonne question en fait que je pose si 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 c'est à dire que déjà il y a une une contradiction peut-être une différence entre ce qu'il écrit pour les journaux et ce qu'il dit à ses proches dans sa correspondance donc il est plus peut-être moins complice dans sa correspondance qu'il ne l'est dans ses donc évidemment il y a des en plus il n'est pas dupe c'est à dire que progressivement au fur et à mesure il voit bien qu'il y a une opération de de meurtre de masse donc je mais de façon générale je trouve que c'est c'est pardon j'ai les idées un peu brouillées mais l'outil même de la littérature permet précisément ces constructions hybrides c'est à dire je on a pris forcément des libertés par rapport au genre journalistique à l'essai scientifique ou tout sais-je mais mais on a quand même écrit un texte qui donne une interprétation de cette archive qui est singulière elle vaut ce qu'elle vaut on peut peut-être nous dire que c'est pas du tout ça qu'on adore je suis pas certain que ce soit le cas mais on a pas de prétention scientifique c'est juste aussi que l'archive représente un sujet qui nous est commun à Jérôme et à Noël qui est le sujet de la guerre donc comment précisément le roman peut se saisir de cette question et comment s'en saisit le journaliste ou le photoreporteur de guerre c'est pas l'une chose ou l'historien dans la poste ou l'historien c'est des approches différentes qui se valent parce que c'est ce type de question qui était posé par exemple ton livre précédent ma dernière création est un piège à top où il s'agissait là aussi d'un type d'un sceptif qu'à la chiclose ou d'un sceptif c'est bon un bon gain un bon gain oui un bienfaiteur humain est-ce que tu as travaillé là aussi à partir d'archives j'imagine est-ce que tu as travaillé de la même façon que pour ce livre aussi non en fait j'ai pour le coup ce livre là je l'ai je m'étais beaucoup moins documenté j'avais lu son autobiographie qui est sorti au seuil il y a peut-être 10 ou 15 ans qui s'appelle ma vie en rafale et qui est consternante de bêtises politiques de vraiment c'est et j'ai lu deux ou trois rapports d'un essai international pour juste avoir les chiffres mais 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 c'est tout en fait ce qui m'intéressait c'est ce qui a déclenché l'écriture du livre c'est que j'étais tombé par hasard sur des déclarations en fait de Kalashnikov à propos de sa création et j'étais tellement consterné par ce qu'il avait dit que ça m'a poussé précisément à m'intéresser à lui à lire son autobiographie et ainsi de suite mais c'est pas le livre n'a pas été écrit en en dialogue dans une relation dialectique avec une archive particulière au contraire je voulais je voulais peut-être pour me préserver précisément d'avoir un jugement sur lui limiter le plus possible ce que je pouvais lire à son sujet et ça me suffisait le but n'était pas de faire une une biographie fiction de Kalashnikov mais plutôt de travailler la relation entre lui et sa création qui lui échappe tout de suite et là du coup le fait de travailler sur une archive plus complexe et plus large qu'est-ce que ça a produit comme contrainte dans l'écriture justement qui serait nouvelle par rapport à ce que tu faisais je pense que le geste du texte c'est un geste d'analyse c'est-à-dire que c'est une façon de regarder les images par l'écriture il y a des choses que je n'avais pas forcément vues en simplement les regardant et qui me sont apparues en les écrivant c'est pas une coquetterie c'est vrai par exemple la première image dans le texte c'est une reproduction d'une page du magazine d'illustration parue à l'époque c'est un plan comme ça large de la pendaison et vraiment c'est en regardant l'image et en commençant à écrire là-dessus que je voyais des détails que je n'avais pas forcément vus de prime abord donc c'est oui c'est un travail d'analyse de déconstruction de lecture d'images donc pas forcément romanesque il n'y a rien d'orbanesque heureusement mais en fait c'est peut-être le geste littéraire lui-même c'est-à-dire de porter un regard particulier et aussi sur des représentations littérales de la violence parce que je ne sais pas si c'est un texte à toi justement mais il y a ce roman de Coetze qui est interrogé et qui travaille sur une mise en abîme justement d'une représentation romanesque c'est une manière aussi d'interroger la place de la violence dans le roman c'est là que le roman est présent aussi dans le roman dans le cinéma enfin en gros c'est qu'est-ce qu'on fait de la violence c'est la question que pose la conclusion du livre c'est la qu'elle il répond plutôt est-ce que le fait de traiter de la violence revient à la répliquer en fait à la dupliquer à la reproduire ou pas la question qu'on apporte est peut-être une façon d'échapper à cette position là et vraiment c'est la question qu'on s'est posée depuis le début c'est ce qui nous a fait presque ne pas écrire le texte mais je pense qu'il faut qu'elle soit présente il n'y a rien qui devrait c'est au cas par cas donc je ne sais pas comment le généraliser mais je ne sais pas s'il y a une formule précise pour que ça soit fait de façon intelligente et digne mais évacuer d'emblée la présence de la violence de toute discipline artistique me paraît absurde ensuite c'est comment on fait c'est surtout la question du comment en fait et si on la réponse du texte c'est de dire il y a des choses qui sont tellement horribles qu'elles ne devraient pas exister mais en fait elles existent donc l'essentiel c'est d'en rendre compte j'aime bien cette morale là en fait si le livre est littéraire c'est peut-être parce qu'il dégage une morale c'est à dire une morale par rapport à une question précise qui est celle de la violence quand tu dis qu'il est essentiel de rendre compte de toute cette violence pourquoi est-ce que c'est essentiel pour un écrivage c'est une question très compliquée parce que c'est un point aveugle quand même c'est à dire que c'est à la fois une puissance de transformation c'est à dire que c'est même l'origine du droit d'une certaine manière faire grève c'est un acte de violence donc si ensuite après la grève on obtient des droits salariés supplémentaires qu'on aura fabriqué du droit à partir de la violence donc c'est pas un rejet et une indignation devant la violence c'est le contraire mais en même temps elle exerce une fascination qui est vraiment un travail de de morbidité donc et c'est une part essentielle de la vie donc je je ne peux pas l'évacuer ce que fait Foucault par exemple oui qui aurait pu lire quand il reproduit les archives justement qui explique dans le détail comment a été exécuté tel assassin décapité coupé en morceaux et montré etc c'est aussi une façon de montrer justement le mécanisme même même la chère en quelque sorte du pouvoir et c'est aussi une façon de se détacher à la fois de la fascination que ça peut éverser mais de produire aussi une analyse qui bien évidence finalement le fonctionnement du pouvoir et qui rend aussi peut-être une contre-attaque en fait de résistance à ce même pouvoir donc ça serait peut-être ça aussi oui le texte montre précisément la façon dont on construit un pouvoir sur des populations dites indigènes à commencer par le regard porté sur elles le travail de construction du pouvoir commence par le regard avant même d'y aller pour pouvoir y aller et les coloniser c'est qu'on a déjà un discours sur eux construit etc en plus parfois avec des intentions nobles c'est ça qui est pire donc évidemment quand je parlais de déconstruction c'était une façon de montrer les moyens par lesquels le pouvoir s'est installé il s'est diffusé en fait et c'est pas terminé on parle de la guerre d'irak c'est pour moi une reproduction presque trop similaire à ce qui s'est passé en Libye et ça continue d'ailleurs je l'ai appris en travaillant sur ce texte mais l'intervention en Libye en 2011 c'était vraiment pour fêter les centenaires de l'intervention italienne en Libye c'est assez troublant donc il y a quand même une récurrence un leitmotiv qui s'est construit dans notre relation à l'autre bord de la Méditerranée qui est une relation de pouvoir qu'on le veuille ou non donc le travail qu'on a essayé de faire c'était précisément de décrire un des canons par lesquels circule ce pouvoir qui est le regard la construction de l'image qui est je pense fondamental mais c'est aussi une prise de pouvoir sur les populations occidentales c'est à dire qu'il y a un discours de propagande qui nous est imposé et ce fait qu'on regarde l'Irak ou la Libye ou je ne sais quel pays à travers ce qu'on veut bien nous en dire c'est aussi pour obtenir le consentement il faut présenter l'ennemi en fait et le présenter comme un danger immédiat imminent l'Irak ça a commencé quand même par le lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein et ensuite c'est devenu on va installer la démocratie par les armes mais oui c'est peut-être le nœud de l'affaire c'est le rendre le pouvoir visible là où il se il essaye de circuler de façon sublime en employant lui-même des images et le livre déconstruit les deux côtés oui en fait la violence induit presque une complaisance et c'est le rôle de l'écriture de l'étouffée c'est très compliqué de décrire par exemple une scène de bombardement ou une attaque à main armée sans qu'il y ait une part tout de suite épique de complaisance romanesque qui circule déjà dans la phrase pour une raison très simple c'est que les premières œuvres littéraires sont des œuvres qui décrivent la bataille Homer c'est la guerre de Troie donc le lien entre la violence ou la guerre et la littérature est posé depuis les origines du texte occidental donc il faut travailler avec ça c'est quelque chose dont on hérite et qu'il faut sans cesse interroger au moment où on écrit c'est pour ça que dans le livre qu'on a écrit avec Jérôme on parle du passage de l'effondrement du régime épique au 19ème avec l'apparition de la photo et avec Stendhal et la chartreuse de Paris Bergogno en parle très bien dans son livre sur Fultner de cette trajectoire-là donc le lien entre la violence et la littérature pour revenir à ça et pour répondre un peu à ta question est presque consubstantiel à la littérature donc tout le rôle de l'écriture c'est de l'interroger et de trouver des formes différentes ou nouvelles l'internet We passed upon the stair We spoke of was and when Although I was not there I said I was his friend